Bonjour, bienvenue sur ce premier tutoriel concernant les donjons, comment on crée un donjon, le début de l'exercice pratique. Première chose à faire et à bien comprendre, c'est de chercher le modèle. Avant de créer un donjon, on ne crée pas un donjon en faisant nouvelle entrée, je ne veux pas voir ça. Vous clonez le donjon modèle, et ce pour une raison toute simple, c'est qu'il y a déjà toutes les balises de mise en page qui éviteront au narrateur ou à la personne qui implémentera les narrations dans votre donjon plus tard de devoir les mettre à la main. Donc merci pour eux. La première chose est que l'on donne un nom à notre donjon. Donc ça, c'est en fonction du synopsie, on ne change pas la couleur. Dans notes, on va stipuler, lorsque le donjon fait partie d'une mini-quête, je reviendrai sur le principe de mini-quête plus tard, le nom de la mini-quête, par exemple, clé infernale, c'est le deuxième donjon sur 4. Le niveau autorisé est toujours de 1 à 40, c'est-à-dire que le donjon est toujours visible, quel que soit le niveau du personnage. Ensuite, le niveau recommandé dépend de la zone où vous vous trouvez, et du donjon en particulier, ça peut être par exemple 32 à 34. Statue de légende, j'en parlerai dans une autre vidéo, c'est absolument pas intéressant aujourd'hui. Le marqueur, ici, très important, on met toujours le marqueur de position géographique, c'est-à-dire où se situe le donjon. Donc ici, c'est la zone Aoul, le royaume d'Aoul. Si vous ne le faites pas, le donjon sera toujours accessible, quelle que soit la zone dans laquelle seront les joueurs, puisque le donjon est autorisé à tous les héros, du niveau 1 au niveau 40. Donc ça, ça veut dire, si le groupe a le marqueur de position géographique, le royaume d'Aoul, alors le donjon est affiché. Je reviendrai plus en détail sur les marqueurs un petit peu plus tard. Voici la structure, donc c'est ce qu'on appelle la structure, les niveaux, qui sont donnés directement quand vous avez cloné le modèle. Vous n'avez peut-être pas besoin de 10 niveaux, auquel cas vous allez supprimer les niveaux qui sont en trop. Par exemple, vous n'avez besoin que de 7 niveaux. Vous n'allez pas supprimer les 3 derniers. Vous allez toujours garder le niveau final. Et encore une fois, c'est à cause des balises. Donc vous effacez 3 niveaux. Là, des petits points d'exclamation parce qu'il manque tous les niveaux intermédiaires. Ce niveau n'est pas présent. Donc on le transforme en niveau 7. Donc ça, c'est très bien. Et je vous montre très rapidement que nous avons nos balises pour la narration. Nous avons nos balises pour l'échec. Il n'y a pas de balise en cas de réussite dans les premiers niveaux. Par contre, dans le dernier niveau, nous avons la balise de victoire. C'est pour ça qu'il ne faut pas effacer le dernier niveau. Tout simplement.